Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui je te propose une session longue de peinture, ou on pourrait presque dire de dessin car je veux garder l'énergie du tracé au fusain. Quoi de plus approprié que cette tige de charbon pour proposer ici un mineur, une figure couchée d'un homme debout. Je viens du nord et comme beaucoup de ch'tis, je suis plutôt fier de mes origines car c'est une région bâtie par des gens courageux. A cette époque des mines, la pauvreté ne voulait pas dire forcément l'indigence car le travail y était une richesse. Tous partageaient le même destin et les corons, ces quartiers de maisons alignées en briques rouges, étaient animés de la joie d'une population fraternelle. En effet, lors de mon premier projet artistique une fois sorti des Beaux-Arts, j'avais interviewé d'anciens mineurs. Ils me parlaient du temps où il n'y avait pas encore de télévision. Il y avait une vie communautaire intense dans la rue, dans les fêtes, dans le labeur, mais aussi dans la douleur et dans la lutte. Car ces gens qui permettaient à l'Europe de se chauffer, à ces usines de produire, ces gens si essentiels au confort, à la prospérité de nos contrées, ont dû parfois arracher quelques meilleures conditions de travail car ils ne pesaient pas bien lourd face aux impératifs économiques. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de représenter ce qui nous est demandé finalement à tous. Nous taire, nous coucher et produire. Ceci dit, quand je pense aux mineurs, peut-être n'aurions-nous pas à nous plaindre. Le mineur est une figure inspirante car il a fait de sa vie dure une fierté. Car malgré la pauvreté, malgré les accidents, malgré les coups de grisou, les personnes que j'interrogeais n'ont jamais été dans le ressentiment ou la colère. Je repense à mon grand-père, mineur de fond, mort comme beaucoup de ses camarades, les poumons mis en dentelle par le charbon. Il travaillait sous terre pour empêcher ses enfants de l'y suivre. Puis son labeur fini, sa deuxième journée commençait. Il travaillait encore la terre, mais en surface, dans le champ qu'il entretenait pour remplir les assiettes. Beaucoup pété comme lui, dans le courage et la pudeur d'une vie honnête. Ça s'appelle la dignité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501